Bonjour, nous sommes avec la carte qui s'élève tôt et Laura peut demander à vos guides qui est assez sympa pour avoir des messages clairs, ça répond assez bien, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous aujourd'hui, on va voir ce qui peut se passer dans la journée, les conseils qu'on vous donne par rapport à une situation, c'est parti, je coupe et nous avons victoire, super, victoire, belle victoire à vous, c'est les aidants divins en plus, c'est vraiment important, ils ont un message pour vous, ils vous envoient des étoiles de réussite, voyez, un petit peu comme sur une scène de théâtre avec la réussite d'une fin d'une pièce que vous avez pris dans le courant de la scène de théâtre, vous avez fait, vous avez été comédien et on vous envoie des étoiles, on vous envoie tous les remerciements, les applaudissements de la victoire, de la réussite dans votre rôle, voilà, j'ai cherché le mot, parce que vous avez été dans un rôle, par exemple sur scène, au théâtre, bon là c'est une image, parce qu'on voit quand même des personnages autour, je vous mets de près, on voit des personnages autour qui félicitent une personne et qui lui donnent des fleurs comme si elle avait réussi quelque chose de grand, quelque chose de victorieux, on la félicite, c'est des félicitations, donc j'ai envie de dire que cette carte vous félicite aujourd'hui, si vous n'avez pas déjà fait votre exploit, on va dire, et bien ça ne va pas tarder, et si vous l'avez déjà fait, vous allez recevoir les victoires aujourd'hui, c'est une carte de triomphe, de succès, de réalisation, vos aidants divins tiennent à vous dire que le projet que vous avez à coeur et sur lequel vous travaillez connaîtra un aboutissement heureux, en revanche, non pas que ce soit une mauvaise nouvelle, mais enfin, vous ne pourrez en jouir pleinement qu'à une seule condition, reconnaître que vous n'y êtes pas arrivé seul, cela ne signifie pas que vous deviez atténuer votre rayonnement ou faire preuve de fausse modestie, pas du tout, vous méritez de briller, alors ne vous en privez pas, vos aidants divins veulent simplement vous rappeler d'être reconnaissants et de ne pas nier l'apport de ceux qui vous ont aidé à arriver là où vous êtes maintenant, y compris vos esprits guides et vos auxiliaires, en terminant, sachez que le succès est en soi exigeant et que vous serez seul à briller de tous vos feux, vous avez sûrement déjà entendu dire qu'on est bien seul là-haut, au sommet, mais il peut en être autrement si vous ne perdez jamais de vue la contribution des autres à votre succès. Vos aidants divins ont ceci à vous dire, partagez la vedette, voilà, ne restez pas seul au milieu là, prenez la main de ceux qui vous ont aidé et mettez-les en lumière avec vous, parce qu'on n'arrive jamais tout seul à la victoire, il y a toujours eu des aidants, voilà. C'est la carte qui s'élève tôt, le message pour vous, j'espère qu'il vous éclairera en tout cas comme cette magnifique carte. A bientôt, mais à demain.